Voilà, Alex, quand on fait le bilan, ça doit être la soixantième interview qu'on fait pour je ne sais quelle, télé, radio, presse écrite, web, TV, TV, tout ça. On a fait Camelot pour le bouquin quand on va sortir ensemble et tout ça. Et moi, je vais te dire, aujourd'hui, je rêve qu'on nous fasse une interview assis sur des fauteuils ou dans un canapé ou sur des chaises. Parce que là, regarde, sur 60 interviews, on en a eu 59 sur un lit. Il y en a une, ce n'était pas tout à fait un lit, mais enfin, c'était à peu près... Oui, oui, si, si, mais c'est vrai. Moi, ça m'a étonné, tu vois, par exemple, je pensais qu'un mec comme Field, il serait sorti, tu vois, des sentiers battus. Oui. Parce qu'il a la carrure maintenant, tu vois, il fait un peu ce qu'il veut, machin, paf, le lit. Oui, oui, il a le matos, moi, je me suis dit, tiens, il va nous mettre dans une grande bibliothèque et puis faire une interview comme ça, assis face à face. Pas forcément à Paris, tu vois, peut-être, le mec, il part en province, une belle, un beau lieu. Ouais, ouais. Il prend un beau lieu, des beaux fauteuils, tu vois, un peu tamisé, un truc. Et c'est vrai qu'on aurait démarré sur quelque chose de différent. Le lit, le lit, le lit. Et moi, ça ne me dérange pas d'être à chaque fois dans un lit. Simplement, ce que je me dis, c'est que ma parole, c'est peut-être un peu en fatigue. Non, non, non. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle aurait une autre résonance, une autre nature si d'un coup, on changeait un peu la situation. Mais là, à chaque fois, allongé, à chaque fois, sous la couette, à chaque fois, tu sens les baskets sous la couette, ça te fait comme un peu bizarre. T'es comme moi, on s'en est parlé assez. C'est sûr que, moi, après, j'avais dit, moi, c'est ça qui m'emmerde un petit peu avec ces prods, c'est que j'avais dit, ouais, mais alors vous voyez bien, on est en pull et en chemise. Donc, en fait, vous donnez le signe immédiat qu'on n'est pas couché de toute façon. On n'est pas dans l'intimité de ce qui pourrait nous arriver le matin si on dormait ensemble après le petit déj ou machin. Ça se voit, vous donnez le signe immédiat. Ouais, mais Alex, François a un train, machin. On est toujours dans des problématiques de bâclage. Après, c'est dommage. Tu me fais rigoler. On l'a dit 100 fois, puis on a l'impression d'être pas compris. Tu leur as dit, le plan, il est grillé d'avance. On voit bien qu'on n'est pas vraiment dans un lit. Mais ils sont d'accord ? Non, non. Ils sont d'accord sur le principe. Mais ça vient toujours du dessus. Voilà, c'est ça. Si c'était que de moi, ça se ferait comme ça. Puis les mecs, ils disent, depuis que la télévision existe, depuis que l'image retransmise existe, on fait les interviews dans un lit. Et bien, on continue. T'as envie de dire, les mecs, secouez-vous. Bougez-vous le cul. Imaginez autre chose. Imaginez une interview debout. Imaginez une interview de quelqu'un, je vais te dire, il y a un truc de folie, mais marchant le long d'un couloir. Imaginez. Ouais, ouais. Non, mais si, si. Non, mais d'accord. Le truc me choque comme ça. Mais si, t'as raison. Sur le principe, t'as raison. Après le couloir, peut-être pas le vouloir. Tant pis, soyons dingos. J'ai envie de dire, imaginons une interview plein cadre, où t'es là en buste, et puis tu réponds la question. Et les mecs, ils disent, ben, ah bon, vous croyez ? Il dit, ben nous, on a toujours fait dans un lit, en pull, en basket, sous la couette. Non, mais attends, mais il y a même pire que ça, parce que quand tu penses, par exemple, je sais qu'il y a un type qui aurait rêvé de faire une émission littéraire. Une vraie belle émission d'interview littéraire avec des mecs. Effectivement, il avait proposé un concept un peu, bon, voilà, il avait dit table basse. Voilà, 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 table basse. Ça, ça avait pas plu. Tu sais qui c'est ? Effectivement, le mec était assez inattendu. Ben voilà, c'est pivot. D'accord, d'accord. Oui, on voit ça. Eh ben merde. Non, table, alors quoi, des fauteuils ? Non, mais c'est pas dans notre cible, c'est pas dans notre concept. C'est pas dans notre cible. Il y a un dogme, les mecs l'ont dit, ben non, un écrivain, tu l'interviews dans un lit. Le type a eu les couilles, pardon, hein, je suis un truc étonnant, a eu les couilles de dire, non, moi, table basse. Moi, deux fauteuils face à face, table basse entre nous, avec la pile d'eau. Et il y avait le côté verdeau, machin. Effectivement, oui, ok, ça punche. Ok, oui, ça punche un peu, mais merde, merde. Ouais, il pouvait le faire. Et puis non, ben, ils lui ont fait dans un lit. Ce qui est très dommage, finalement, dans tout ça, c'est que tu vois, on le fait quand même. On l'admet la bonne volonté, putain. On leur dit les choses, on les envoie, putain, on n'est pas avare de ce truc-là. On se fout dans le lit, on parle de ce qu'on a fait et on en reparle, je pense, avec une fraîcheur toujours renouvelée. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas notre façon à nous d'être mot du bugne, d'accepter tout ce qu'on prend dans la gueule et puis, tu vois, de pas se lever, quoi. C'est sûr que je suis pas allé les voir, j'ai pas été cogné aux portes-moi, hein, voilà, voilà. Quel jour on va dire au mec, ben, non, pour nous, c'est non, maintenant, le lit, on le fait plus, pardon, excusez-nous, c'est pas contre vous, vous êtes musulmans, ça n'a rien à voir. Voilà. Nous, simplement, l'interview dans le pieu, on l'a fait 1010 fois, 1050 fois, et aujourd'hui, on vous dit, table basse, quand est-ce qu'on va se lever pour dire ça ? Oui, et si ton éditeur le sait que t'as pas voulu faire l'Uni cette fois-ci, qu'est-ce que tu fais derrière ? Comment tu défends ton prochain truc ? D'ailleurs, tu vas en parler, Lucas. Et bien, on va sortir son truc, on va dire, bah oui, tiens. Les tirages par trois, ils se démerdent, ils se démerdent. Bah, ouais, mais moi, je rêve encore un peu de me rebeller un jour, voilà. Je rêve encore un peu de penser autrement, de faire autrement, de penser différemment. J'en ai encore ce rêve, je suis peut-être ton mieux. Non, non, mais si, le seul truc, c'est que moi, ce qui me péchait, c'est que ça arrivera. Je pense qu'on ne nous le verra pas. Ouais, t'as raison, puis ça, c'est fort ce que tu dis, puis ça me donne du tonus. Parce qu'un jour, des mecs diront, eh ben, nous, et tu sais comment ils le diront ? Ils diront, nous, c'est non. Non. Et déjà, en leur temps, Rollin et Astier, ils en parlaient de ça. Ils en parlaient et voulaient. Ah non, ah, tu crois, je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas très modeste. Peut-être, 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 ils diront, ouais. Peut-être, les mecs, même, ils diront, la première fois qu'on a l'idée de se dresser, de se lever sur nos deux jambes et puis de dire non, c'est Rollin et Astier qui nous l'avait donné. Ouais, bah non, laisse tomber, on ne sera peut-être pas ça. Mais bref, ouais, les gosses de tes gosses de tes gosses, peut-être, ils diront un jour, eh ben, nous, c'est la table basse ou merde. Ha, 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 ha ! C'est ça, c'est exactement. Ouais, on peut rêver. 1 Sous-titrage FR ?